Le quartier de Doujani, que l'individu jugé dangereux, a été interpellé par les policiers de la BAC cet après-midi. Le chef de bande était activement recherché depuis 4 ans pour des faits de violence aggravée. Il avait fui sur Anjouan avant de revenir sévir à Mayotte. Son arrestation a été particulièrement périlleuse. Quand ils ont voulu l'interpeller, ils ont été pris à partie par des groupes très importants d'individus qui ont caillassé copieusement les fonctionnaires, qui ont été manifestement bien blessés par tout un tas d'impacts, ce qui les a obligés à faire usage d'armes non létales et létales. Les trois policiers, blessés lors de cette opération, s'en sortent avec des jours dits tétés. L'unité SGP Police dénonce l'inaction de la justice face aux récidivistes. Nous sommes en colère parce que c'est encore une fois le sentiment d'impunité qui pousse ces jeunes à s'attaquer à des policiers. Il s'agit d'une bande de doujani qui se nomme brigade anti-BAC. Et il se trouve aujourd'hui, c'était les policiers de là-bas qui intervenaient. Donc c'était forcément prémédité le geste. Il y a beaucoup de colère. Nous attendons de la justice que cet individu soit sévèrement sanctionné. L'homme arrêté a été placé en garde à vue. A l'issue, il sera présenté à un juge qui lui signifiera sa mise en examen et son placement en détention provisoire en attendant son procès.